Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. « Souvenez-vous de ceux qui vous ont dirigés, ils vous ont annoncé la parole de Dieu. Méditez sur l'aboutissement de la vie qu'ils ont menée et imitez leur foi. » C'est la recommandation que nous fait la lettre aux Hébreux au chapitre 13. « Souvenez-vous de ceux qui vous ont dirigés, méditez sur la vie qu'ils ont menée et imitez leur foi. » Je crois qu'il y a là le sens de la fête de Pierre et de Paul, les deux colonnes de l'église catholique et romaine. C'est évidemment Rome qui est le point commun entre les deux, le lieu du siège de Saint Pierre, le lieu du martyr de Saint Paul. Mais l'un et l'autre sont unis dans le même témoignage, le témoignage du sang. Paul a connu la prison, Pierre également. Quand on lit la deuxième lecture, on sait que c'est évidemment Saint Paul qui s'adresse à Timothée, on sait que c'est Paul qui parle de sa vie, mais amusez-vous de lire la première lecture en vous imaginant que c'est Pierre qui parle, ça marche aussi. Dans l'évangile, nous entendons que c'est Pierre qui affirme la messianité de Jésus, la divinité du Christ. Mais Paul a donné un enseignement extrêmement solide et clair sur le Christ. Évidemment, nous continuons à lire ses lectures dans chaque liturgie. Alors, est-ce qu'ils sont interchangeables ? Est-ce qu'ils sont identiques ? Non, évidemment, pas du tout. Pas du tout. Déjà, ils n'ont pas le même caractère. On a quelques versets, trois ou quatre versets tirés du chapitre 4 de la deuxième lettre à Timothée pour la deuxième lecture d'aujourd'hui. On va reliser tout le chapitre 4. On va reliser même toute la deuxième lettre à Timothée, c'est pas long. Et on voit là toute la chaleur, toute la passion du personnage de Saint Paul qui s'exprime dans cette sorte de testament spirituel qu'il adresse au jeune Timothée, son disciple bien-aimé. Et il reprend tout le mystère de sa vie, tout le sens de sa mission au moment où il sait que sa vie touche à son terme. Mais au-delà du tempérament, je crois que l'iconographie nous aide à bien percevoir la relation entre Pierre et Paul, leur différence et leur unité, en ce sens que les icônes les représentent en train d'échanger un baiser fraternel. C'est Pierre et Paul, dans leur communion fraternelle et dans leur complémentarité que nous célébrons aujourd'hui et pour lesquelles nous rendons grâce aujourd'hui. Pierre est le fondement de l'Église dans son poids institutionnel. C'est lui qui donne la formulation définitive sur l'identité du Christ. Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. C'est-à-dire que c'est lui qui sanctionne les débats théologiques qui, sans lui, pourraient continuer à n'en plus finir. Alors que Paul, dont l'enseignement est pur et limpide, tout aussi puissant que celui de Saint-Pierre, représente lui le théologien, l'évangélisateur, le missionnaire, l'Église en mouvement. Il enseigne en écrivant des lettres, mais la preuve qu'il est en mouvement, c'est que ses lettres nous montrent qu'il ne tenait pas en place, qu'il ne s'installait pas avec les communautés qu'il avait fondées. Donc l'Église en mouvement au sens où la doctrine se développe et elle a besoin de se développer. Elle a besoin d'évoluer, mais pas évoluer pour changer, mais comme disait Newman, changer pour rester identique. Et c'est Pierre qui est le garant de cette identité du développement dogmatique. Il faut le débat, mais dans le cadre de l'ordre institutionnel. Il faut favoriser la créativité, laisser s'exprimer l'énergie audacieuse des explorateurs. Mais tout changement dans l'Église, et en particulier dans le dogme de l'Église, doit être un moyen pour l'Église de rester plus fidèle à elle-même, de correspondre davantage à ce que le Seigneur a fait d'elle. Donc le baiser de Pierre et de Paul, c'est la vie de l'Église, la vitalité de l'Église et la communion de l'Église. Et on voit ainsi s'exprimer et se développer ce que saint Jean-Paul II expliquait dans l'encyclique Utunum Sint. Croire au Christ, c'est vouloir l'Église. Ce n'est pas Pierre qui a cru au Christ et puis Paul qui a cru au Christ, c'est Pierre et Paul qui, dans leur foi au Christ, et par le don de leur vie au Christ, ont fondé l'Église que veut le Christ. Nous découvrons le visage du Christ dans le témoignage de Pierre et de Paul, dans la créativité théologique de Paul, confirmée par l'autorité de Pierre, dans le martyr de Pierre et dans le martyr de Paul. Et c'est là que le Christ se donne à découvrir et c'est là que le Christ se donne. Il veut que nous le découvrions dans son Église. Que par l'intercession de saint Pierre et de saint Paul, nous soyons renouvelés dans notre amour de l'Église, notre volonté de la servir, de la faire grandir, et qu'ainsi nous ayons la joie de découvrir et de rencontrer en son sein le Christ, car c'est là qu'il est et c'est là qu'il nous attend. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.